Avant de réaliser notre première application, nous allons vérifier la configuration de votre poste de travail, celle de votre appareil Android et la bonne communication par Wi-Fi entre les deux. Ce mode Wi-Fi fonctionne généralement très bien sur les réseaux personnels, il n'y a rien à installer sur le PC et la configuration du smartphone ou de la tablette est très simple et rapide. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que ce mode Wi-Fi ne fonctionne pas toujours avec les réseaux des collèges et lycées. Reportez-vous à la leçon du chapitre 1 qui traite de cette configuration et faites-le dans ce cas assez à l'avance. Sur le PC, on a besoin d'un navigateur qui peut être Firefox ou Chrome. Par contre, ça ne marchera pas avec Internet Explorer. Si vous n'avez aucun de ces navigateurs, chargez-les, ou un des deux au moins. Pour utiliser App Inventor, vous devez par ailleurs disposer d'un compte Google Si vous n'en avez pas, créez-en un. L'adresse pour le faire est indiquée ici. On va passer maintenant à la configuration du smartphone ou de la tablette Android où je dois installer l'application MIT i2 Companion depuis le Play Store. Pour que vous voyez ce que je fais, j'affiche ici une copie de l'écran du téléphone que j'ai dans la main. Je sélectionne le Play Store et je demande l'application i2 Companion. Elle apparaît en haut de la liste, je clique dessus, je clique sur le bouton Installer, je clique sur Accepter et lorsque l'application est installée, elle apparaît à l'écran de mon téléphone portable comme une icône. Si je double-clique sur cette icône, l'application s'ouvre et on verra tout à l'heure comment s'en servir. Le dernier point à vérifier, c'est que le PC et le smartphone sont sur le même réseau Wi-Fi. Ici Freebox Pierre qui est bien le réseau de mon PC. Nous verrons la bonne communication entre PC et smartphone au moment du lancement de notre première application sur App Inventor. Voilà, nous avons terminé la configuration en mode Wi-Fi sur un réseau local personnel. Nous pouvons maintenant démarrer App Inventor ou rentrer dans l'environnement de développement App Inventor en allant à l'adresse a2.appinventor.mit.edu. Il vous demandera le login et le mot de passe de votre compte Google et vous arriverez à l'environnement de développement App Inventor, parfois en bas de la fenêtre et vous devrez utiliser l'ascenseur pour remonter en haut. Si vous aviez déjà ouvert un projet, c'est ce même projet qui sera réouvert. Je signale ici que le changement de la langue se fait en haut à droite et vous pouvez choisir votre langue préférée, par exemple le français. La modification de la langue va déclencher une réinitialisation de l'environnement de développement App Inventor. Voilà, pour revenir au projet, vous pouvez cliquer sur projet, mes projets et vous avez ici la liste des projets sur lesquels vous travaillez. Naturellement, si vous débutez, il n'y en aura aucun. Le dernier point qu'on va vérifier, c'est la bonne communication entre le téléphone et le PC. Pour ça, j'ai affiché à droite une copie de l'écran de mon portable qui est devant moi. Pour faire les tests, on va prendre une application. Alors, s'il est possible que vous n'en ayez pas encore, auquel cas, vous pouvez en prendre une dans la galerie. Par exemple, dans les tutoriels, qui sont des logiciels très fiables, vous pouvez charger, par exemple, Android Match. Vous ouvrez l'application et la chargez sur votre PC. Voilà, l'application est chargée. Un des points auxquels il faut faire attention, c'est que la langue du programme que vous avez chargé est la même que la langue de votre interface App Inventor. Ici, je suis en français et j'ai chargé un programme qui est en anglais. Alors, il est possible qu'il y ait des erreurs. Ce que vous pouvez vérifier, en bas, à gauche, des blocs. S'il n'y a pas d'erreur, ça va. Sinon, repassez dans la même langue que l'application que vous avez chargée. Maintenant que nous avons fait ça et qu'il n'y a pas d'erreur, on peut se connecter à l'appareil portable en cliquant sur Connect et en cliquant sur Compagnon AI. Du côté du portable que je prends dans la main, vous allez sur le MIT AI de Compagnon, vous cliquez et vous cliquez sur Scan. Ensuite, vous présentez votre appareil devant le flash code. Il le reconnaît. Et au bout de quelques secondes, l'application se charge sur votre téléphone. Et donc, vous pouvez commencer à jouer, ce qui signifie que votre système, maintenant, marche complètement. Bon, bravo, vous allez pouvoir jouer à programmer.